bonjour les amis bonjour Jean-René La Taupe j'espère que vous allez bien oui ça va et vous ? ah ça va ça va ça va moyen en ce moment je sais pas si vous avez vu ben si vous avez vu on a tous vu évidemment enfin on a tous ressenti le corona virus et donc on va dire on était en Chine on n'a pas sorti d'idote puisque nous étions en quarantaine on était bloqués les amis en quarantaine à Wuhan voilà et donc ça nous a permis parce qu'on nous a quand même expliqué voilà ce qu'était le coronavirus et on a on a enquêté on a allé chercher on a appelé des gens ben oui et donc on peut vous assurer vous parlez chinois couramment moyennement donc on va faire cette vidéo en français ça sera très bien et donc on va vous dévoiler des choses dans cette vidéo tout à fait les amis Jean-Louis qui vous allez nous dire tout ce qui tout ce qui concerne donc le coronavirus on va vous expliquer en ce moment ben un peu toutes les rumeurs toutes les thèses les hypothèses les antithèses autour du coronavirus voilà parce que un il y a plusieurs sources il y en a plusieurs on nous dit des choses à la télé qui ne sont pas vraies mais on dit des choses à la télé qui sont vraies mais on ne dit pas tout non plus à la télé voilà il y a du vrai il y a du faux sur internet pareil dans les journaux les médias traditionnels je pense même que sur facebook twitter il y a des infos qui filochent voilà et on va donc tout vous dire et il y aura des vrais coupes dans cette vidéo alors Jean-Louis alors Jean-René qu'est ce qui se passe c'est tragique en ce moment tout le monde est malade tout le monde tous voilà on n'ose plus prendre le métro le bus donc comment faire comment faire comment faire pour circuler là je m'adresse aux parisiens qui ne peuvent plus circuler dans les transports enfin ils peuvent mais avec un grand risque de danger oui alors on pouvait déjà pas très bien circuler à paris avec l'année d'alcool en ce moment que attention mais bon j'en ai pas de politique voilà pas d'avant de gamme on est là pour parler santé voilà ce matin encore en venant là au studio il y en a un il m'a toussé dans le coup alors comment réagir Jean-René quelqu'un vous tousse dans le coup d'habitude on s'en fiche mais là c'est le corona virus comment on va vous réagir ah bah j'ai créé déjà le premier réflexe j'ai roulé vous étiez dans le métro j'étais dans le métro justement j'étais justement le métro à la station Saint-Lazare et au niveau du changement là du croisement le gars je sens je sens un truc franchement j'ai essayé de l'enlever j'ai même pas essayé de toucher avec mes mains j'ai pris ma manche comme ça et ça ça collait et tout j'ai l'impression ça attaquait la peau et donc après avoir créé qu'est ce que vous avez fait j'ai couru en pharmacie j'ai pris du spray pour les mains du désinfectant là j'ai bombardé j'ai pris une broise à dents d'une antiprix j'ai frotté j'ai la peau toute rouge d'ailleurs maintenant c'est violent quoi c'est pour ça j'ai une chemise rouge comme ça j'essaie de cracher un peu voilà donc concrètement donc concrètement le coronavirus est ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et est ce qu'on risque quelque chose avec le coronavirus alors le coronavirus alors coraux qui vient de corail de la mer nana c'est une femme une jeune fille et puis la vie la vie c'est important s'il n'y a pas la vie c'est la mort et puis us 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 en anglais c'est nous voilà donc c'est notre vie à nous enfin surtout celle des jeunes filles qu'il faut pas aller trop se baigner auprès de la merde parce que sinon voilà c'est compliqué c'est danger bobo et donc qu'est ce qu'on risque avec le coronavirus on risque la mort non mais attention j'en reviens parce qu'on rigole un peu mais là je vous parle d'une extinction de masse là il paraît de certaines source sur 60% de la population va disparaître alors en france il y a déjà eu au moment où on enregistre cette vidéo il y a déjà eu un mort il y a eu plusieurs malades beaucoup beaucoup plus il y a eu beaucoup plus de malades beaucoup beaucoup plus les hôpitaux en france monsieur Jean René il y a des morts tous les jours je peux vous dire que chaque minute il y a des morts dans le monde ça devient extrêmement grave les amis je parle de mort de coronavirus évidemment dans le monde c'est pas précisé c'est dans le monde il y a évidemment beaucoup de morts surtout en chine il y a des gens qui sont morts parce qu'ils se font écraser mais ils avaient le coronavirus alors à ce moment là on marque quoi ? tu t'es fait écraser ? t'as été intoxiqué ? seulement la science se dit oh ! la science s'infuse la science c'est comme un quai ça s'infuse alors je vais rajouter également moi on voit que dans la série des simpson oui 98 ils avaient prédit qu'en 2020 il y aurait le coronavirus dans le monde c'est quand même énorme assez énorme ça ils avaient prédit mais plein de choses ils avaient prévu aussi l'élection de Trump oui tout à fait ils ont donc peut-être regarder les saisons des simpson de ces dernières années pour voir ce qu'il va se passer dans quelques années peut-être que les simpson voyagerait dans le temps pourquoi pas ? et qu'à ce moment là ils pourraient et oui parce qu'il y a des extraterrestres et oui et peut-être qu'avec leur secoupe ils arrivent à faire le tour de la planète mais tellement vite que ça remonte le temps comme Superman mais moi ce que je me dis mais comment ils ont pu ? parce qu'il faut être voyant quand même il y a des voyants qui écrivent c'est impossible il y en a qu'ont vu il y en a qu'ont vu ? qui a vu verra tu l'as vu ? donc donc certains vous voulez dire Jean René que certains étaient au courant avant que le crime s'en passe et alors là c'est extraordinaire c'est un scoop et oui alors là franchement c'est choquant c'est traumatisant tu vas prendre du mal je vais prendre du mal à dormir ce soir non il y a des gens qui étaient au courant bien avant les faits donc 98 98 c'était à la coupe du monde oui je sais pas où vous étiez allez les bleus voilà les blancs et les rouges moi j'étais dans les tribunes et je peux vous dire que dans les tribunes ça ne buvait pas du rosé non c'était pas du Côte du Rhône et pour aller même encore plus loin je vais remonter en 77 en 1977 ouh ah c'est la préhistoire ça oui on avait déjà prédit qu'un virus en 2020 aurait lieu on l'avait déjà prédit c'était Nostradamus voilà il me semble je ne rappelle plus du nom et en tout cas c'était quelqu'un qui avait dit à la télévision à l'époque parce que la télévision existait oui et avait dit qu'en 2020 il y aurait un virus qui ferait des morts et ben voilà vous imaginez quand même qu'en 1977 on en parlait déjà alors on disait pas que c'était le coronavirus mais c'était déjà prévu qu'il y avait un truc donc est-ce que ça ne serait pas une magouille ou pas complot on est plus en plus nombreux sur la terre oui ou non oui il commence à manquer de place oui ou non rien qu'en France on va atteindre bientôt les 70 millions c'est énorme c'est énorme et sur terre on est des milliards exactement et les chinois là ils sont plus 1 milliard 5 ou 6 tu vois ce que je veux dire et dans 50 ans ou même en 2050 avant 30 ans qu'est-ce qu'il va se passer on sera encore 2 à 3 fois plus nombreux on sera des milliards des milliards et puis il faut les nourrir ces gens là alors comment on va faire c'est pour ça peut-être qu'il y a régulièrement des petits virus des petites maladies plus ou moins naturelles donc est-ce que ce serait pas un peu aussi un truc écologique on sait qu'on en parle beaucoup de l'écologie en ce moment un peu peut-être que certains veulent se garder les ressources pour eux-mêmes peut-être peut-être il paraît que d'ailleurs c'est même pas il paraît c'est sûr les riches deviennent de plus en plus riches vous l'avez constaté oui et les pauvres de plus en plus pauvres voilà et les pauvres de plus en plus pauvres l'écart se creuse parce que pourquoi ? parce que les riches en ce moment ils sont en train de ramasser un maximum d'argent les riches là ils veulent, ils veulent ils veulent encore plus d'argent pourquoi ? dites-le nous pourquoi ? ben parce que s'il se passe une pandémie et que la moitié de la population elle est zigouillée là c'est-à-dire que les gens ben il y a pas moins de gens pour travailler donc les riches ils vont moins gagner d'argent parce que si les riches ils sont riches c'est parce que nous on travaille si on arrêtait tous de travailler les riches ils auraient plus d'argent ils seraient obligés de se torcher le cul eux-mêmes d'aller au supermarché d'aller cuire leurs steaks et leurs pâtes ce qu'ils ne font pas il y a des gens les riches là ils ont 50 ans ils ont jamais cuit un steak ils ont jamais rentré dans un supermarché je vais pas vous mentir voilà c'est ça la réalité je pense pas que les riches mangent des pâtes voilà il y a des gens qui nous gouvernent ils ont des enfants ils ont jamais changé une couche c'est bizarre voilà pensez à ça les mères de famille qui nous regardent là faut changer des couches faut se lever à 4h du matin pour le petit qui pleure mais eux monsieur Macron vous croyez qu'il se lave à 4h du matin pour torcher des culs jamais de sa vie ben voilà il paye quelqu'un et si cette personne a recusse de travailler elle est grée ben non mais lui ils vont bientôt obliger de le faire ah oui c'est ça c'est ça qu'il faut se dire les amis je pense qu'on va en prendre de la fin donc voilà le coronavirus et donc on va j'ai deux petits scoops pour finir ah très intéressant deux petits scoops le premier c'est parce qu'on travaille pour fin 2021 sur un vaccin je sais pas si vous en avez entendu parler du coronavirus il paraît que les italiens ont déjà trouvé un vaccin oui déjà mais bon on dit qu'à partir de 2021 un vaccin sera là oui il sera créé mais sachez qu'une personne quand on a découvert le coronavirus les premiers malades les premiers malades on a soigné quelqu'un avec un vaccin contre la grippe avec le coronavirus et bien le vaccin contre la grippe l'a soigné donc ah peut-être que le vaccin contre la grippe peut soigner le coronavirus on serait sur une piste peut-être c'est très intéressant et le deuxième on se coupe et ça c'est quand même grave parce que je vais vous parler d'un nouveau virus qui va arriver dans quelques temps ah ça y est il y en a un autre qui arrive alors on a même pas fini avec celui-là et je vais lancer tout de suite le flash info et donc pour ce nouveau virus oui alors qui touche énormément de monde on touche dans le monde c'est qui c'est on va dire bien 80% du monde ouh alors je l'ai peut-être ça s'appelle le le connard à virus oh le connard à virus alors là il me semble que j'ai entendu parler évidemment j'ai vu des gens pas mal de gens contaminés alors il y en a énormément entre autres dans le dans chaque gouvernement il y en a beaucoup donc voilà pour le connard à virus on en reparlera peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois tout à fait vous allez nous donner des noms j'espère et oui ah on prend une très grande vidéo alors ça va durer 4 jours 4 jours on va faire un live en fait pour vous le dire donc voilà merci Jean-Luc de rien de rien d'ailleurs en parlant de vaccins allez-y celui-là vous allez parler d'un nouveau vaccin j'ai lu sur le darknet sur la plutosphère qu'apparemment dans ce vaccin ils vont injecter des nanorobots des nanoparticules pour nous contrôler de l'intérieur que pensez-vous de cette rumeur ? eh ben je ne sais pas mais ça fait peur ça fait peur mais bon tant que c'est pas là on ne sait pas voilà puis tant que la terre est place tout va bien les amis voilà merci Jean-Luc merci Jean-Marie allez abonnez-vous mettez un j'aime mettez un commentaire et activez la cloche bye tu cliques on fait tout ça et puis vous connaissez à très vite ciao qu'il n'a vous